Alors bonjour à tous, je vous retrouvez chers amis, en ce moment, mercredi 9 février 2023, 8h33 du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. Il y a tellement de drames qui se passent, en passant par le tremblement de terre Turquie-Séry, qui est rendu à plus d'11 000 morts, et le bilan ne cesse d'augmenter, et plein d'autres histoires dramatiques du monde ordinaire. Mais la vie du monde ordinaire, ça n'intéresse pas la classe dirigeante, ça n'intéresse pas les médias, ça n'intéresse pas les révolutionnaires non plus. D'ailleurs, j'aimerais juste qu'on, pendant que c'est la mode de péter des gros ballons, des gros ballons chinois, on va péter un ballon ensemble. Merci d'être là avec moi, 8h34, 8 février, 8h34, heure du Québec, 8 février 2023, merci aux abonnés, merci à ceux qui le sont, merci à ceux qui vont s'abonner maintenant. Le gros ballon, il y en avait deux, gros ou trois peut-être, gros ballons chinois, dans l'espace aérien américain. Et naturellement, c'était embarrassant pour l'administration Biden. Et là, tu as des médias qui ont lancé l'idée, bien il y en a eu sous Donald Trump aussi, ce qui est complètement faux. Ça n'a jamais, 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 jamais eu lieu sous Donald Trump, c'est des mensonges. Tous les responsables, en passant par les responsables du Pentagone, de l'armée, et son directeur de la sécurité publique, ont jamais expérimenté cette histoire-là. D'ailleurs, le monde l'aurait vu dans le ciel, puis on en aurait parlé. Pensez-vous que les médias qui étaient à 99,9%, tellement anti-Trump, tellement contre tout ce que ce président-là voulait faire et accomplissait, pensez-vous vraiment qu'ils auraient laissé sous silence le fait qu'il y aurait eu des gros ballons espions chinois, ça aurait été dans les médias 24 heures sur 24, pendant des mois et des mois et des mois. Et là, c'est le monde ordinaire qui l'ont filmé, ces ballons-là, ce n'est pas le gouvernement qui a prévenu, même si le Pentagone, même si c'est tous les services de sécurité, savaient qu'ils étaient là, puis qu'ils étaient partis déjà, ils savaient que ces ballons-là étaient partis de quelque part en Chine, et qu'ils traversaient le Pacifique, puis qu'ils s'en venaient vers les États-Unis. Ils savaient ça depuis le début, ils nous ont dit ça, là. Mais ils n'ont jamais mentionné ça au public américain. C'est des gens qui ont vu ces gros ballons-là dans ce qu'ils ont commencé à filmer, c'est devenu viral, et là, c'est le gouvernement qui a été obligé d'admettre, puis les services de renseignement, qu'ils ont en fait des ballons. Passez-vous vraiment deux secondes. Que vous soyez pro-Trump, anti-Trump, ce n'est pas important. Que s'il y avait eu des ballons chinois dans le ciel américain, les médias auraient gardé ça sous silence, le Deep State auraient gardé ça sous silence, l'État profond auraient gardé ça sous silence. Ils auraient exposé ça 24 heures sur 24. Ils n'ont pas arrêté de faire couler, puis de partager les appels téléphoniques de Donald Trump, parce que vous savez que tous les appels téléphoniques sont toujours écoutés, surtout ceux des présidents des États-Unis. Pensez-vous qu'il ne s'en ait pas fait des deals de corrompus avec les Bush, avec les Clinton, avec Obama, avec d'autres dirigeants, mais jamais, jamais, parce que ça fait partie du concept du Deep State, puis de notre classe dirigeante. Puis ces gens-là étaient de la gang. Donald Trump n'était pas de la gang, lui. On a coulé son appel téléphonique avec Zelensky. Puis, bien, ça s'avère aujourd'hui qu'il avait probablement raison quand il dit que l'Ukraine, c'est un des pays les plus corrompus. Ceci étant dit, ça, c'est le gros ballon. Mais il y a un autre gros ballon qu'il faut qu'on pète ensemble, celui que vous avez de cette idée que les révolutionnaires sont là pour vous et que les politiciens sont tellement préoccupés par votre sort. Staline, quelqu'un de la classe moyenne élevée. Che Guevara, un médecin. Dans ce genre de pays-là, quand t'es médecin, le monde ordinaire souffre beaucoup là-bas depuis des décennies, des décennies et des décennies dans les pays d'Amérique centrale. Pensez-vous que quand t'as la chance de devenir médecin, que t'es dans la classe ouvrière? Non, t'es dans la classe élevée. Fidel Castro, avocat, classe élevée cubaine. Puis c'est toute l'histoire des dictateurs, puis des pseudo-révolutionnaires, c'est ça. Robespierre, c'était pas du monde qui vivait dans la misère, là. Donc, les révolutionnaires qu'on vous présente dans les livres d'histoire, les grands, oh, les grands nobles révolutionnaires, c'étaient tous des petits jaloux de la classe élevée contre la classe dirigeante qui était là dans leur temps, puis ils ont dit, nous autres, on veut prendre leur place. Puis on va les... on va s'en débarrasser. Mais c'était pas pour améliorer le sort de la... Si les politiciens étaient vraiment là pour améliorer le sort de la population, avec la quantité de députés qui sont passés là depuis 100 ans, 150 ans, 200 ans, puis de gens qui sont autour d'eux, puis d'aides qui sont autour d'eux, puis de ceci, puis de cela. Tu parles de millions et de millions d'individus qui sont passés au gouvernement pour améliorer les sortes de l'humain, puis de la classe moyenne, puis du petit monde. On va dire une chose, on vivrait déjà en paradis. Ha! 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 C'est pas possible. Comment t'es naïf? Pendant ce temps-là, hier, c'était le discours « L'État de l'Union » de Joe Biden. C'était pathétique à voir. Puis on s'y attendait. D'ailleurs, ce qui est vraiment surprenant depuis que Joe Biden est élu, c'est qu'il n'y a plus de vérification des faits par CNN, puis tous les autres sites d'information. Tu sais, le fact-checking. On va fact-checker Donald Trump. Il nous a dit qu'il vient de boire un café puis de manger un croissant. On va aller voir si c'est vrai. Tout ce que Trump faisait dans une journée, les médias faisaient un fact-check pour vous dire « Regardez, c'est pas ça vraiment. » Joe Biden se fait attraper de mensonge en mensonge en mensonge puis ça passe. Il n'y a personne qui le fact-check. Puis on dit « Oh, c'est parce qu'il oublie des trucs, parce qu'il est vieux. » Il est allé dire que son fils, Beau Biden, qui est décédé d'un cancer, facile à vérifier, ça, là, était mort en Irak pendant la guerre. Il est allé nous dire qu'il avait été élevé par des familles dominicaines ou du Costa Rica, puis qu'il était un des meilleurs à l'école dans son programme d'avocat de cours de droit alors que c'était le plus nul. Puis toutes les histoires de Joe Biden, parce qu'il aime ça raconter des histoires comme un vieux grand-père sénile, puis c'est toujours, toujours, d'une histoire à l'autre, il ne s'en souvient plus, puis c'est toujours un autre ici. Même chose avec sa présidence. Ils sont où les spécialistes du fact-checking? Ils ne sont pas là. Joe Biden, hier, il sonnait comme un vendeur de chars usagés, de vieux bazous qui essayent de te convaincre que tu vas acheter une voiture extraordinairement en bon état, elle est toute rouillée, pleine de trous. Elle ne démarre pas, mais là, c'est parce que je n'ai pas la bonne clé. Mais quand on va avoir la bonne clé, je te le dis, cette voiture, qu'est-ce qui est au bas de l'échelle de, disons, toutes les professions qu'on évalue souvent pour voir à quel point la population a une perception d'une profession, les vendeurs de voitures automobiles, surtout usagés, sont toujours au bas de l'échelle maintenant avec les politiciens parce qu'ils sonnent pareil. Pareil. Joe Biden, il avait l'air d'un vendeur de chars de bazou, comme on dit par chez nous, de chars usagés qui essayent de te convaincre que tu achètes probablement la voiture la plus vieillante. Il n'est même pas capable de la démarrer. Joe Biden, hier, a fait un... Puis d'ailleurs, c'est fascinant de voir comment ces gens-là, maintenant, sont déconnectés de la vie moderne. Il n'y a plus personne. D'ailleurs, c'est pour ça que les... Tu sais, à un moment donné, les journalistes, les annonceurs, ils sont tous pareils parce qu'on dirait qu'ils sont tous à la même école, ils ont tous un téléprompteur puis ils récitent. Les politiciens sont pareils. Ils vont être devant des téléprompteurs puis ils récitent. Ça ne marche plus, ça. C'est pour ça que les médias sont complètement, complètement abandonnés par les nouvelles générations qui sont dans d'autres genres de réseaux et de réseaux d'information. C'est pour ça que les podcasts, comment on appelle les podcasts, ont explosé en popularité parce qu'il n'y a pas de téléprompteur, parce qu'on ne récite pas. C'est des discussions, c'est des échanges, c'est de l'improvisation, dans le sens d'improvisation organisée dans ta tête, là. Mais c'est tout déconnecté, ce monde-là. C'est pour ça que tu as l'impression d'être là devant un bonhomme, peu importe que ce soit les républicains ou les démocrates, qui sont en train de réciter un conte de fées directement sorti d'un livre de Walt Disney. Naturellement, dans la salle, tu as des républicains et des démocrates. Là, c'est un démocrate qui, là, ils vont tout applaudir et puis, là, ils essayent de lancer des nouvelles, des nouveaux ballons dans la population pour te faire croire que ça va bien et qu'on flotte. puis tu as les autres, là, c'est parce que, là, comme c'est un président démocrate, ben, tu as les républicains qui sont là, qui ont l'air fâchés. C'est tout synchronisé, c'est tout de l'artificiel. C'est pour ça que... Et là, ils disent, « Oh, il va y avoir 40 millions d'individus, de citoyens américains qui vont regarder ça. » Ben, c'est parce qu'il n'y a rien d'autre à la télé aux États-Unis quand c'est le discours de l'État de l'Union. C'est pas parce que tu as vraiment envie de le regarder, c'est que tu n'as pas le choix. Joe Biden qui est allé dire que l'économie est la plus forte, que le taux d'inflation est en baisse depuis qu'il est là, puis toutes sortes de déformations, pour ne pas dire mensonges, de la réalité. Quand Joe Biden, puis c'est pas parce que je suis un pro-Trump ou anti-Trump, il faut que tu regardes les fêtes. Quand Donald Trump était président, puis on n'a pas arrêté de le salir pendant quatre ans du côté des médias, puis de faire des fact-check, fact-check, il aimait ça, fact-check, fact-check, on va vérifier les faits. Ben, ils sont où les vérificateurs de frais? Ils sont tous en chômage maintenant? Joe Biden, quand il est arrivé à la Maison-Blanche en 2021, ou 2020, 2021, janvier, il a gagné l'élection en 2020, donc ils sont assermentés en 2021, janvier, le taux d'inflation était à 1,6. taux de chômage était au plus bas, malgré qu'on venait de sortir d'une pandémie qui avait ravagé toute l'économie, fermé plein de secteurs, empêché du monde d'aller travailler, c'est revenu, naturellement. Joe Biden a pris le crédit de ça. C'est complètement hallucinant. le vaccin a été créé par un programme de Donald Trump qui a mis sur pied ultimement, presque à la fin de sa présidence, six mois avant, Warp Speed qui lui a appelé « Trouvez-moi un vaccin pour cette pandémie » puis ils l'ont trouvé mais ils l'ont juste rendu accessible après l'élection, deux semaines après parce qu'on ne voulait vraiment pas aider Donald Trump, même du côté de la communauté scientifique et médicale et de la Big Farma. Donc ça, c'est un autre accomplissement de Donald Trump dont personne ne parle. Si ça avait été Barack Obama qui avait mis ce programme-là Warp Speed dans une pandémie puis que le vaccin avait été trouvé en six mois, il aurait envoyé des messages dans l'univers avec toutes les sondes puis tous les émetteurs de messages pas essayés de convaincre les extraterrestres que Barack Obama venait de découvrir le vaccin ou en tout cas venait de mettre sur pied un programme qui nous amenait à finalement développer un vaccin. Tout le monde l'aurait su dans l'ensemble de l'univers. Là, criquet. T'entends personne nous dire que c'est la présidence de Donald Trump qui a amené à la fabrication de ce vaccin dans un temps jamais vu record six mois à peine. Donc, quand Joe Biden est arrivé l'inflation était à 1,6, l'économie était en feu, le monde était en paix. Et là, le prix de l'essence était très abordable, les États-Unis étaient presque autosuffisants si ce n'était pas autosuffisant complètement au niveau énergétique. Joe Biden a tout détruit ça. l'inflation est rendue à 10, 12, 13, 15, 20 %. C'est vrai que là, ça s'est stabilisé un peu, mais à un moment donné, il faut que ça se stabilise. Les taux d'intérêt sont rendus à 7, 8, 9, 10 %. Alors, quand il est arrivé à la présidence, les taux d'intérêt étaient au plus bas, il n'y en avait presque pas, il était dans le négatif au niveau de la Banque centrale, donc tout avait des prêts hypothécaires à 1, 1,5 peut-être, des prêts personnels à 3, 4 maximum, là, c'est à 10, 12, 13, 14. C'est hallucinant, mais il n'y a aucun fat check. Là, si tu t'en vas, tu te dis, comment ça se fait, il y a même du monde qui se demande pourquoi. Et tu as même le Washington Post qui avait fait un petit fat check des 100 premiers jours de Joe Biden, mais c'est sûr qu'ils ne veulent pas rentrer dans les détails, parce que c'est leur président démocrate extrémiste de la gauche qui s'est fait manipuler par tous les fanfarons de son parti. Mais ils sont où les vérifications? Puis tu as même The Hill qui dit pourquoi la vérification des faits a-t-elle disparu sur Joe Biden? La perception des vérificateurs des faits après un grand coup, du moins parmi les républicains et les indépendants. donc c'est tellement tellement facile de le faire, parce que toi, tu peux le faire toi-même, mais ça prend un petit peu de temps. Mais hier, c'était juste ça, la déformation de la réalité puis du mensonge, comme quand il dit que son fils est mort en Irak. Voyons donc, son fils est mort d'un cancer. Et ça, c'est sans compter le fait de toutes les autres déformations et mensonges, mais tu n'entendras jamais parler parce que c'est le président des démocrates puis des socialistes qui est à la Maison-Blanche. Mais Donald Trump, chaque geste, chaque parole, on faisait une vérification des faits. Bien là, il est bien facile à faire la vérification des faits, grosso modo, l'économie, même si lui, il pense que ça va bien, c'est parce que tu as la moitié des... plus que la moitié des Américains qui pensent que ça va très, très mal. La moitié des Américains disent qu'ils sont dans une situation pire que jamais. C'est la plus élevée depuis 2009. Ça a été publié ce matin. Donc, si tu penses que ça va bien, je ne sais pas dans quel espace de l'univers tu vis, mais pour les Américains, ça va très, très mal. et ce n'est pas sur le point de s'améliorer. Et ce n'est pas dans un discours fabriqué, lu d'un téléprompteur que tu vas convaincre le monde que ça va bien en ce moment quand on est en train de pousser vers une guerre mondiale, vers un conflit international et où tu le sais à tous les jours que ça ne va pas bien parce que tu n'arrêtes pas de t'appauvrir pendant que les autres n'arrêtent pas de s'enrichir. Donc, c'était juste pour vous dire à quel point le monde politique est déconnecté de la réalité, autant les républicains que les démocrates. Puis, on met ça au top de la liste, les médias qui sont tellement, tellement, corrompus dans le mensonge et la propagande. Et ça, ça ne changera pas ni demain ni après-demain. Il faut que tu vives avec ça. Les médias sont là pour t'endoctriner, les médias sont là pour te bourrer la tête de mensonges, de déformations, de manipulations de la réalité pendant que c'est toi qui as vu la réalité. Même si tu me dis que ça va bien, je ne suis pas stupide, là. Je peux le voir que ça ne va pas bien. Puis, que dans le temps où Donald Trump était là, même s'il envoyait des petits tweets méchants, ça allait pas mal mieux. Puis, le monde était pas mal plus calme. Puis, il n'y avait pas, sauf les hystériques d'extrême-gauche qui étaient dans les rues à nous démolir, pardon, toutes les infrastructures, les immeubles gouvernementaux, à démolir puis à incendier des postes de police. Mais, le monde ordinaire pour eux autres, ça allait pas mal mieux, la vie. Mais encore là, toute ça, cette agitation-là, c'était tout préfabriqué par des gens qui financent tous ces groupes d'agitateurs. Puis, en tête de liste, tu peux mettre George Soros. C'est comme ça, puis tu pourras rien n'y changer. Pendant ce temps-là, nous autres, on continue à travailler, on continue à payer nos impôts, puis on regarde ça de loin, puis on est mort de rire. Vraiment, mort de rire. Mais, quand tu viens de finir de regarder un discours comme celui-là, c'est vrai que tu te sens bien, comme à chaque fois où tu vas vomir. Tu sais, une fois que tu as vomis, tu te sens vraiment bien. je ne vois rien de ce peu plus tard. Sous-titrage ST' 501